Banlieue-zard. Habitons de la banlieue, ceinture urbaine qu'entourne ville-centre, c'est ainsi qu'il a décrit. Bienvenue à Mont-la-Jolie dans mon lycée. Police ! Ça devrait pas exprimer ! Allez donc expliquer aux familles des victimes de violences policières que l'État n'a aucune responsabilité là-dedans. On a voulu montrer que nos jeunes-là, ils sont aussi capables de faire autre chose. Ils sont capables de monter sur scène, ils sont capables de dénoncer des choses. C'était vrai, j'ai trouvé ça très très fort. Ce projet est né suite justement à des événements qui se sont passés à Mont-la-Jolie en novembre 2019. Le quartier s'embrasait, affrontements, police, jeunes, on ne comprenait pas pourquoi. On a un pote à nous, il est rentré du taf. Les policiers ont tiré au flashball. Bon là, ça lui a touché l'œil et ça a tué sa vie. Regardez là ! Flashball dans l'œil ! Flashball dans l'œil ! Les raccourcis qu'ils mettent en prison ou parfois même à la mort. N'avez-vous pas l'impression que vous l'incite à les entraîner ? On ne perd pas de temps, tu l'appelles, tu lui prépares tout de suite. C'était important pour nous qu'on utilise un vecteur comme le théâtre. Ce qu'on veut faire passer, nous, c'est le même message que ces jeunes qui font des émeutes, mais d'une autre manière. Nous, c'est plus le côté artistique, pacifique. C'est pour cette raison que mes frères ont dû trapréter des schémas trouves pour aider notre famille. Moi, je suis une fille qui, avant, avait beaucoup peur de la police. Je me disais, ah bah mes frères, ils se font incarcérer sans justice valable. Je me disais, pourquoi pas moi, parce que je suis de couleur. Ils nous prennent de haut un peu. Donc du coup, nous, quand ils nous prennent de haut, on n'aime pas. Du coup, on réagit en fonction. Tu vois, même si ce n'est pas de la bonne manière, on réagit comme on peut. C'est un cercle vicieux en fait. Ils passent dans nos quartiers, ils nous traitent, nous on les traite. Après ils descendent, après voilà. Voilà une classe qui se tient sage. Quand je repense, ça m'émeut un peu parce que c'était quand même fort. C'est quand même fort. On va au lycée pour apprendre, pas pour se faire gazer. Donc voilà, je pense à travers cette pièce, on exprime notre mécontentement quand même. On essaie de montrer le bon côté et le mauvais côté des deux côtés en fait. Tout simplement de l'Etat et des banlieues. Il n'y a pas respiré ! Lâchez-le ! Voilà ! Une classe qui se tient sage ! Aujourd'hui, on les amène à jouer à un spectacle où ils disent, c'est que la faute de la police. Ils vont apprendre quoi derrière ? Ils doivent aussi parfois en gros prendre cette hauteur et se dire voilà, moi j'ai ma responsabilité. Aujourd'hui, si je réponds par la colère, qu'est-ce qui peut arriver ? Qu'est-ce qui peut engendrer ? Est-ce que ma famille, si demain je me fais arrêter, elle ne va pas être pénalisée plus que le coffre que j'aurais caillassé ? Ma présence démontre la fausseté de votre prétendue équation ! Banlieue, plus pauvreté, mènerait fatalement au cimetière ou à l'incarcération ! Il touchait pile poil en fait le problème qu'on essayait de pointer et de dénoncer. C'était très émouvant, c'était vrai. À un moment, il y a eu une énergie comme ça, une énergie qui est spécifique au mec de banlieue. Quand elle se déplace comme ça, même quand c'est fait pour faire semblant, tu ne sais plus quoi. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et que j'ai passé un rêve. J'ai l'impression d'état de sweat…